Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut, retenir de l'actualité. Les pays africains poursuivent les discussions autour des coûts, des prix et des aspects financiers et des communications électroniques. Une rencontre régionale africaine se tient à Ouagadougou. Il s'agit surtout de rendre ces coûts plus accessibles aux consommateurs. Le Brésil bascule vers l'extrême droite avec l'élection probable de Zaid Bolsonaro dans trois semaines face au candidat de la gauche Fernando Haddad. Le candidat populiste l'a largement emporté hier au premier tour avec plus de 46% des voix. Les coûts, les prix et les aspects financiers des communications électroniques passent au pain et fin par une rencontre régionale. C'était une occasion de dialogue économique et financier et de formation pour l'Africa. Pendant trois jours à Ouagadougou, les participants échangeront autour des possibilités de rendre plus accessibles les coûts de communications électroniques en actionnant un certain nombre de leviers. Reportage Paul-David Bambara, Oumouzizé. Les prix des communications électroniques sont les plus élevés en Afrique par rapport au reste du monde. Et à cette rencontre régionale sur le dialogue économique et financier pour l'Afrique et la formation sur les coûts, les prix et les aspects financiers des communications numériques, les acteurs veulent parler d'une même voix. Nous avons voulu rassembler les pays africains et aussi les autres acteurs, les opérateurs, les autorités de régulation pour réfléchir, pour voir comment impacter sur les leviers, sur un certain nombre de facteurs qui rentrent dans la composition des coûts de communication électronique. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez que ces communications sont considérées comme un droit fondamental et donc il est essentiel, il est important pour les gouvernements que nous travaillions à rendre ces communications abordables, accessibles à tous les Africains. Une communication abordable et accessible, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement Burkinabé à travers la mise en œuvre de différents projets. Il s'agit de l'installation de la fibre optique au maillot du territoire et à d'autres infrastructures spécifiques liées à l'enclavement de notre pays pour que les Burkinabés puissent avoir accès aux communications électroniques à un coût abordable. Cette rencontre de trois jours permettra aux participants d'améliorer leur connaissance sur les exigences économiques et financières des nouvelles technologies et sur l'amélioration de l'environnement politique et réglementaire en Afrique. L'appropriation des recommandations de l'examen périodique universel faite par les membres du Comité interministériel des droits de l'homme. C'était à l'occasion d'un atelier organisé à Ouagadougou par le ministère de la Justice. L'objectif de la rencontre était de revoir les stratégies proposées par le Conseil des droits humains. Paouadrogo, Jean Zongo, Oumar Zombré. Ce sont 204 recommandations sur les droits de l'homme qui ont été faites à l'issue de l'examen périodique universel le 7 mai dernier par le Conseil des droits humains. Et pour faciliter leur mise en œuvre, le ministère en charge de la Justice et des droits humains organise ici un atelier en vue de permettre au Comité interministériel de s'approprier ses propositions et de réfléchir sur des stratégies de mise en œuvre. On va d'abord présenter le mécanisme de l'examen périodique universel. À la suite de ça, on va présenter les recommandations à proprement dit. On va faire des travaux de groupe qui vont permettre d'aboutir à des recommandations pour pouvoir de façon optimale, en tout cas, contribuer à la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. 184 recommandations ont été acceptées au Burkina, parmi lesquelles la protection des droits catégoriels, l'amélioration des conditions carcérales et l'abolition de la peine de mort. 20 autres ont été mis en réserve au regard des réalités socioculturelles et économiques qui rendent difficile leur application au Burkina Faso. L'examen périodique universel vise à améliorer la situation des droits humains dans tous les pays membres de l'ONU. Depuis 2008, le Burkina Faso se soumet à cet exercice qui a entamé son troisième cycle en mai 2017. Les atteintes aux droits de l'homme se manifestent ces dernières semaines par les actes de terrorisme contre lesquels la mobilisation de tous les Burkinabés est souhaitée. Ainsi, les autorités coutumiers et religieuses de Baudilasso ont organisé samedi dernier des prières à la mosquée de Dulassoba et des sacrifices à la maison mère des Bobo Mandare. Kassoum Milogo Karim Sissé. C'est une journée commune d'action de grâce des chefs coutumiers ici à Consa, la maison mère des Bobo Mandare. Une action de grâce pour demander la sécurité et la paix aux Fassou. Au même moment, à la grande mosquée de Djoulassoba, les différents imams de la ville de Sia sont en concertation. ils implorent Allah pour l'unité nationale et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. L'islam n'a jamais reconnu la violence. Et contre ça, karma n'a jamais été la violence. La démocratie, la cohésion sociale, les pardons, la paix, d'ailleurs même ça, à cause de ça, notre salut, ça commence avec la paix. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Que l'aspect de Dieu soit sur vous. Donc, si notre principe est ça, c'est-à-dire que ça dit que nous on ne connaît pas la violence. Donc on veut montrer que ceux qui font la violence là, ils sont loin de l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. A noter que ces différentes prières sont une réponse à l'appel du président de Faso aux différentes communautés coutumières et religieuses. Un appel à travers lequel il entend impliquer tout le monde dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Du sport aussi pour sonner le rassemblement contre le terrorisme à l'est du Burkina. Dénommé EMW Sport, l'initiative a permis de mobiliser à Fadan Gourmand les jeunes sur leur participation à la lutte contre le fléau. L'objectif était de fédérer les énergies des acteurs étatiques mais aussi de la société civile autour de la recherche de la paix et de la culture au Burkina. Désiré Yirboudo, Mamadi Wedrago, Afada. Mobilisés autour des activités sportives et des loisirs dénombrés Yendabli Sport, autorités administratives natifs du Goulmou et leurs amis disent non aux forces du mal qui sèment la terreur dans la région de l'est. Ces promoteurs de la paix ont choisi le football comme principal canal pour sensibiliser les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. C'était de dire à mes petits frères que nous devons continuer la marche. Nous sommes touchés par tout ce qui arrive, par nos frères qui sont en train de tomber parce qu'ils défendent le Burkina, mais nous ne devons pas baisser les bras. Ce n'est pas une manifestation de fait, mais nous avons voulu montrer par là que nous allons continuer la lutte et nous voulons aussi encourager nos forces de défense qui sont sur le terrain. En deux fois 30 minutes, les joueurs de l'Olympique de Marba en maillot vert et ceux de l'équipe du Bafon ont fait montre de leur talent un match à suspense avec de belles actions de but de part et d'autre. Malgré les tirs cadrés de certains joueurs, comme Julie Kayel Tani pour les Verts ou Hermann Traoré du côté des Blancs, le score reste 0 but partout au terme du temps réglementaire. L'Olympique de Marba finit par remporter le gain du match dans la séance des tirs au but par un but à zéro. On est très très content d'avoir emporté la coupe ce soir. Depuis qu'on a commencé à jouer les Maracans, on n'a jamais eu ce genre de cadeau. J'ai assisté à une très très belle finale d'un niveau technique appréciable. En tout cas, j'ai été ravi de voir que le football ici a pu atteindre ce niveau. C'est dire donc qu'il y a un travail de fond qui a été fait et il appartient donc d'accompagner ce travail-là pour qu'on puisse perfectionner davantage. Les meilleures filles en cyclisme, les finalistes du jeu de pétangue ainsi que les deux meilleures filles de l'école Ticonti admises au certificat de ture primaire session de 2018 ont tous reçu des primes d'encouragement. Un contingent de spécialistes des travaux publics mis sur le marché de l'emploi. Plus de 400 diplômés formés à l'école nationale des travaux publics ont reçu leur parchemin vendredi dernier à Ouagadougou. 11 promotions viennent ainsi de bénéficier d'une formation à l'EMTP. C'est d'Ilarienne, Maxime Zongo. Au nombre de 442, ces nouveaux diplômés sont désormais aptes à aborder la vie active dans leurs spécialités respectives. Ils sont composés entre autres de géomètres de techniciens supérieurs en génie civil et de techniciens supérieurs en aménagement foncier. Malgré des contraintes rencontrées sur le terrain, les premiers responsables de l'établissement se réjouissent de pouvoir mettre à la disposition du marché du travail une main d'oeuvre de qualité. Les bâtisseurs, c'est le nom de baptême de cette promotion, constitué de 11 spécialités. Le Burkina Faso est un pays qui se construit en recherche de l'émergence. Et les bâtisseurs, c'est pour leur dire, voilà, ils ne sont pas là pour profiter d'une situation, mais ils sont là pour poser la base d'un développement durable et solide. Des recommandations et des conseils d'usage ont été formulés à l'endroit de ces nouveaux diplômés. Des conseils qui les interpellent sur leurs futures responsabilités. La saison agricole actuelle annonce de bonnes récoltes pour les producteurs du Burkina, Atikaré et dans le Bâme. Les populations anticipent cette bonne saison en célébrant le Napoussum, qui est une occasion de remercier le ciel pour les récoltes prometteuses. Cette cérémonie coutumière a donné lieu à des réjouissances populaires dans la cour royale. Paul David Bambara, Oumar Zombré. Aux ancêtres, ils ont demandé une bonne saison agricole et voici que ces épis de mille présagent déjà d'une belle moisson. Aujourd'hui, les fils et filles du canton de Zitengasungo sont reconnaissants. Et par cette cérémonie dénommée le Napoussum qui a lieu ici à Atikaré, ils témoignent leur reconnaissance à Dieu, au man et au premier responsable du canton. Il y a moins de cela, quatre mois, de telles cérémonies se sont passées où Majesté a demandé auprès de nos ancêtres toute forme de facilitation pour éviter la prolongation de cette famine. Je ne peux pas dire que c'est cela qui est effectif aujourd'hui, mais nous constatons qu'il y a eu une amélioration nette de la saison par rapport à celle de l'année époulée. Les fils d'ailleurs du canton annoncent l'arrivée imminente de Naba Tigré. Vêtus de blanc et coiffus d'un bonnet rouge, le chef en tenue de grands jours apparaît à ses sujets en ce jour de Napoussum. Les Tansovandamba ou les fantassins du roi nous renouvellent leur allégeance suivie des princes du canton. Pour Naba Tigré, cette abondance ne peut être profitable que dans la paix. Nous demandons également à tout un chacun, coutumier, religieux, toutes religions confondues, de continuer de prier pour le Burkina, de continuer à prier pour qu'on ait la paix, la santé et le bonheur pour ce pays-là. Donc c'est tout notre souhait et c'est la signification profonde de cette cérémonie-là. Cette cérémonie de reconnaissance s'achève sous un ciel chargé, un ciel qui annonce sans doute une pluie bienfaisante. Bolsonaro contre Haddad ou si vous voulez l'extrême droite contre la gauche. Au Brésil, la présidentielle d'hier ne va pas contribuer à réduire les clivages dans la société. Le candidat de l'extrême droite qui a interdit à ses enfants de sortir avec des filles noires est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle, mais pas suffisamment pour l'emporter. Dans trois semaines, il devrait affronter Fernando Haddad du PT, le parti des travailleurs qui a remplacé au pied levé Lula da Silva. Au Brésil, le candidat d'extrême droite arrive facilement en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de 46% des voix. Jair Bolsonaro manque donc de peu le coup de force d'une élection dès le premier tour. Des résultats qu'il dénonce dans une vidéo publiée sur Facebook. Nous devons croire dans notre pays, nous ne pouvons pas battre en retraite. Nous devons nous mobiliser. Il reste trois semaines avant le second tour. S'il n'y avait pas eu de problème avec les urnes électroniques, nous serions déjà le nom du prochain président ce soir. Face à lui au second tour, Fernando Haddad, socialiste membre du parti des travailleurs. Il obtient 28% des votes, près de 20 points de moins. Il demande aux Brésiliens de faire face à l'extrême droite. Nous voulons unir les démocrates brésiliens. Nous voulons unir les gens qui se soucient des plus pauvres dans le pays et des inégalités. Nous voulons un projet ambitieux pour un Brésil démocratique qui recherche la justice sociale. Un second tour qui s'annonce difficile pour Fernando Haddad. Le discours populiste de Jair Bolsonaro séduit les Brésiliens. Dans son programme, ils surfent sur leur colère contre la corruption et l'insécurité. La situation sécuritaire et les menaces qui pèsent sur le Burkina, sujet à la une des quotidiens de ce lundi, les journaux proposent des pistes de solution avec pour dénominateur commun la réconciliation nationale. La revue de presse avec Vincent Tiendre-Béogo. Dans l'observateur Palaga, l'appel du Conseil national de la société civile à propos de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le Conseil national de la société civile qui est convaincu qu'un plan de déstabilisation du pays est bel et bien établi et s'exécute conformément au chronogramme des auteurs. Plus aucun doute que ces attaques relèvent d'un objectif à réaliser coûte que coûte dans une échéance prévue. Le regret et l'étonnement de cet organe, c'est le silence de la communauté internationale, Union africaine, CDAO, UEMOA, face aux rues épreuves que traverse le peuple burkinabé. Le Conseil, dans son communiqué, réaffirme son soutien total au gouvernement burkinabé et demande aux forces de défense et de sécurité de rester fortes au plan moral. Jusqu'où irait la tragédie ? Interrogation du journal Le Pays qui croit aussi au projet de déstabilisation du pays. Il faut impérativement stopper la série noire. Mais comment on pourrait équiper nos forces de défense et de sécurité de véhicules de transport de troupes blindées qui ont déjà fait preuve d'efficacité ailleurs ? Un luxe inaccessible, que faire alors ? Le pays préconise également ce qu'il appelle « solutions endogènes » au lieu de compter sur les puissances étrangères. Et tous les citoyens, sans exception aucune, toutes les personnes investies d'une parcelle d'autorité doivent apporter chacun sa pierre de lapidation contre l'ennemi commun pendant que les acteurs politiques, l'opposition notamment, mettent fin à la théâtralisation ou à l'exploitation d'une situation lourde de conséquences, commente le pays. Le Burkina Faso est en guerre, affirme l'express du Faso, et le chef de l'État ne doit plus perdre le temps pour décréter l'état de guerre ou l'état d'urgence. Avec toutes les mesures qui s'imposent en la matière, suggère le quotidien Bobolet. Ailleurs, les peuples ont su surmonter leur divergence pour rester unis. Et c'est ce qu'il nous faut faire, conclut le journal. C'est ainsi que nous concluons aussi ce journal de 13h sur la ITB. Merci de votre aimable attention à votre petit écran. Excellente après-midi à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !